Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cela ne vous aura pas échappé. Les médias ont pris l'habitude de nous présenter notre planète comme une abomination composée d'humains pervers qui saccage tout. Nous nous focalisons donc uniquement sur ce qu'il nous présente, c'est-à-dire un monde déprimant. Et nous concluons, à tort, que rien ne vaut la peine d'être entrepris car tout va mal, tout est décadent. Pourtant, quand on sait creuser dans le passé, on peut trouver des pépites, des pierres précieuses pour notre âme, capables de nous permettre de retrouver foi en l'humanité. C'est ce que je vous propose cette semaine en vous parlant d'un prêtre bénédictin. Il a fait tant de miracles, tant de guérisons que cela peut sembler au premier à bord impossible. Et pourtant, les faits sont là, des milliers de témoignages recueillis sous serment. Il a laissé en héritage des litanies à la Sainte Vierge une extrême puissance et je vous les révèlerai en fin de vidéo. Certains le nomment de nos jours le Padré Pio Belge car ses prodiges et sa renommées sont similaires au Saint Italien. Laissez-moi donc vous raconter la vie du Père Paul de Molle. Avant d'entrer dans les ordres, le Père Paul de Molle se nommait François Luix. Il est né à Molle, une province d'Anvers, le 15 janvier 1824. Dans le petit village où il habitait, il fut instruit par un instituteur aux méthodes peu conventionnelles. Ce dernier adorait son métier et comme la majorité des élèves habitaient loin de l'école, l'instituteur partait le matin sur les routes pour venir à leur rencontre et commençait à les éduquer en leur expliquant les merveilles de la nature. Et les enfants adoraient cela car ils avaient l'impression de faire l'école buissonnière alors qu'en fait, ils apprenaient bien plus que la majorité des écoliers coincés derrière leur pupitre. François fut donc dès son plus jeune âge sensibilisé à toute la beauté qui nous entoure. Ensuite, il poursuivit ses études au collège de Rille qui se trouvait à 6 km de chez lui. A l'époque, pas de transport en commun. Tout se faisait à pied et chaque jour, François marchait ses 12 kilomètres et continuait de s'émerveiller en côtoyant la nature. C'est en 1848, à l'âge de 24 ans, qu'il franchit les portes du monastère des bénédictins situé à Termonde dans la partie flamande de la Belgique. Le 30 septembre 1849, il prononça ses voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et devint moine. Mais son souhait était d'être prêtre. Il n'y arriva qu'après dix années d'études dont deux passaient au célèbre collège des bénédictins de Parme. Et le 21 novembre 1958, à 34 ans, il commença sa vie sacerdotale, faite de prières, de sacrifices. Il poursuivit pendant près de 40 ans sans un moment de relâche. Il prit alors le nom de Père Paul. Seulement, tout ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Alors qu'il débutait à peine sa vie de prêtre, il tomba gravement malade. Il était désolé de son état de santé car il souhaitait ardemment servir Dieu de tout son être. Mais impossible de quitter sa chambre tant il était faible. Plusieurs médecins vinrent à son chevet, mais le verdict était à chaque fois le même. Le Père Paul était condamné et n'avait aucune chance de survivre plus de quelques mois. Bien que cloué au lit, le Père Paul ne cessait de prier. Il demandait la guérison, mais pas pour lui, non. Mais pour qu'il puisse mener à bien sa vie de prêtre, en sauvant des âmes, en soulageant les plus affligés, en redonnant espoir aux égarés. Oui, c'était cela qui motivait ses demandes de guérison dans ses prières. Il n'avait pas peur de souffrir, mais peur de ne pas pouvoir travailler pour Dieu. Un soir pourtant, le Père Paul se sentait tellement faible qu'il se demanda si ces dernières heures n'étaient pas arrivées. Il continua pourtant à prier. Soudain, il vit une grande lumière envahir toute la pièce. Le Père Paul était subjugué. Devant lui, venait d'apparaître Jésus. Il se tenait là, majestueux, irradiant de lumière. Mais à sa grande stupéfaction, il n'était pas seul. Il y avait également la Sainte Vierge, Saint Joseph et Saint Benoît. Jésus s'approcha alors de lui et posa sa main droite sur sa tête. Il lui dit alors, « Sois guéri. Désormais, tu vivras pour la consolation d'un grand nombre de personnes. Je t'accorde tout ce que tu me demanderas pour les autres. » Et immédiatement, le Père Paul sent une immense chaleur le traverser. Alors qu'il était à peine capable de lever son bras quelques instants plus tôt, il se sent débordant d'énergie et de joie. Il se met alors à genoux devant cette assemblée sainte et remercie du plus profond de son cœur. Puis tout disparaît. Il sort alors immédiatement de sa cellule et se met à demander autour de lui ce qu'il peut faire pour aider les autres. Son entourage est abasourdi. Enfin, comment est-ce possible ? Alors que tous les frères s'apprêtaient à préparer ses funérailles, le Père Paul court dans les couloirs avec une allégresse communicative. Dès lors, le Père Paul va aller visiter les malades et les nécessiteux. Il va les écouter et leur donner des conseils. En voyant toute cette souffrance, il demande à Jésus d'aider tous ceux qu'il rencontre. Et des prodiges ont commencé à se produire. Des personnes aux maladies terribles sont guéries. Et rapidement, tout le monde est au courant qu'il existe à l'abbaye de Termonde un bénédictin qui fait des miracles. Une foule se presse chaque jour pour le voir. Et le Père Paul donne toute son énergie pour recevoir le maximum de personnes. Il dort très peu et le temps libre qui lui reste, il le passe en prière. Il ne faisait pas que guérir, mais il lisait dans les âmes des malades, leur expliquant le pourquoi des maladies et comment les résoudre. Par exemple, un jour, un jeune homme de 20 ans souffrant atrocement depuis plusieurs mois d'un rhumatisme au bras, entra chez le Père Paul avec un camarade. « Oh, puis-je vous parler en présence de votre compagnon ? » lui demanda le Père. « Ah oui, oui, c'est un ami, il peut tout entendre. » « Oh, vous souffrez beaucoup, car il y a quelques mois, vous avez frappé méchamment votre Père, précisément avec votre bras. Et c'est cela, la cause de ce mal. Ai-je raison ? » « Ah oui, mon Père, c'est tout à fait vrai. Regrettez-vous votre geste ? » « Oui, je le regrette. Je m'étais laissé aller. Je ne suis pas fier de cela. Alors, allez immédiatement vous confesser et revenez me voir. » Après la confession, le Père Paul lui toucha le bras et le rhumatisme disparut instantanément. Plus le temps passait et plus le Père Paul devenait célèbre. Alors que la majorité aurait cédé à cette renommée pour demander des privilèges et exiger du respect et de l'admiration. Ce fut tout l'inverse avec le Père Paul. Il était humble et rappelait que tout ce qui se produisait n'était que la preuve de l'amour de Dieu. Il vivait dans une grande austérité et soumettait souvent son corps à des contraintes comme le jeûne. Jamais il ne se mettait en avant. Il y avait un tel amour pour Jésus. Il guérissait les grandes maladies mais aussi les petites. Comment témoigne cet événement ? Le Père Paul avait prévu une visite à une communauté religieuse d'Anvers. À son arrivée, une sœur qui souhaitait l'introduire lui demanda son nom. Le Père Paul lui répondit « Je suis l'amour de Dieu ». On le conduisit à l'infirmerie occupée par quatre sœurs. La première souffrait d'un gros abcès sous le bras. Elle dit alors au Père Paul que ça lui provoquait beaucoup de souffrance. Il la regarda avec douceur et lui dit « Cette maladie n'est que Bagatelle face à l'amour de Dieu ». Il appliqua alors sa main sur l'abcès et la souffrance cessa immédiatement. La deuxième personne à l'infirmerie était la mère supérieure. Elle avait un violent mal de gorge et ne pouvait plus parler. « Bagatelle » dit encore le Père avec sa petite moue rieuse. On lui connaissait. Il toucha alors la gorge enflée et là aussi le mal disparut. À sa grande surprise, la mère supérieure se remit à parler d'une voix claire et forte. La troisième malade souffrait du pied et ne pouvait plus marcher depuis trois semaines et la quatrième avait un panari au doigt. Et le Père Paul répéta à nouveau en riant « Tout cela n'est que Bagatelle ». Et au contact de sa main, le panari s'en alla, le pied blessé se guérit et la sœur, délivré de son mal, se mit à marcher à grands pas en riant de bonheur. Vous voyez bien, ce n'était rien. Que peut le mal face à l'amour de Dieu ? Mais le Père Paul ne faisait pas que guérir les corps. Il conseillait les autres pour une vie harmonieuse. En voici un autre exemple qui en témoigne. Un jeune homme venait de se confesser au retour de son service militaire. Le Père Paul lui dit « N'avez-vous plus rien à me dire ? » « Euh, non. » « Eh bien, je pense le contraire. » « Je ne me rappelle rien. » « N'avez-vous pas connu une jeune fille à Bruxelles à qui vous avez promis le mariage ? » « Oui, oui, c'est vrai. » « Et ne lui avez-vous pas fait croire ? » « Que vous étiez du pays Wallon ? » « Oui, oui, c'est vrai aussi. » « Eh bien, cette fille erre à votre recherche, mendiant son pain, son enfant sous le bras. Et cet enfant est le vôtre. Vous devez l'épouser. » « Mais j'ignore où elle est. Rendez-vous à Bruxelles. Allez à la maison où vous l'avez connue. Elle vous y rejoindra. » Le jeune homme, repartant, prit le premier train pour Bruxelles et se rendit à la maison désignée. Cinq minutes après, la jeune fille venant de Liège apparut. Le mariage se fit et les époux furent heureux en ménage. Voici un autre témoignage, venant d'un célèbre peintre de l'époque nommé Arthur Michels, qui habitait la ville de Gans. « Un jour de fête, à Anvers, mon père alors jeune se rendait à cette ville en train. Mais un terrible accident fit dérailler le train. Il y eut des morts et plusieurs blessés. Mon père reçut à la figure un coup violent qui lui cassa l'os du nez. Longtemps après, en 1880, mon père devint gravement malade et ressentit à la tête un mal des plus douloureux. D'après les médecins, une tumeur s'était formée à l'intérieur et était prête d'atteindre le cerveau. La mort était imminente. Mon pauvre père était incapable de se mouvoir et il ne quittait plus son lit. Il ne mangeait plus. Ce fut alors que ma mère se rendit au monastère, mais ne put voir le père Paul qu'à trois heures, tellement il y avait foule pour lui parler. À trois heures donc, noté sept heures, ma mère put s'entretenir avec le père Paul et lui parler de mon père. Et celui-ci répondit, prions ensemble pour sa guérison. Et ils prièrent quelques instants. J'étais alors à mon atelier, à Gant, et à trois heures et demie, je fus tout étonné d'entendre ouvrir la porte. C'était mon père qui me dit en entrant, « Oh, je me sens guéri, je meurs de faim. Oh, donnez-moi de suite une bonne tasse de café et des tartines. » Mon père était guéri, en effet. Et le docteur déclara cette guérison absolument inexplicable. À toute heure de la nuit, aussi bien que de jour, on pouvait faire appel à son dévouement, car il accordait bien peu de temps au sommeil. Couché sur un lit misérable, Le père Paul reposait la tête sur une planche. Il lui arrivait même de dormir debout, le dos appuyé au mur. Mais il n'y eut pas que des guérisons à lui attribuer. Certains événements propres au grand mystique furent racontés par plusieurs témoins. Un soir, il donnait une conférence à propos du sujet qu'il aimait le plus traiter, l'amour de Dieu. Tout à coup, son visage s'éclaircit comme si une lumière l'éclairait de l'intérieur, et une auréole lumineuse entoura sa tête. La lumière était si puissante qu'elle éclaira la salle tout entière. Et avec une éloquence simple et sublime, tenant son auditoire suspendu à ses lèvres, il poursuivait toujours, communiquant à tous l'amour enflammé qui débordait de son cœur. Craignant qu'il n'en fût transporté jusqu'à en mourir, par trois fois, on l'invita à se reposer. Mais comme s'il n'entendait rien, il continua jusque tard dans la nuit. Ce phénomène lumineux n'est pas anodin. Il est le symbole d'une grande sainteté, et j'y reviendrai sûrement dans de prochaines vidéos, car il ne s'agit pas là de légendes, mais de faits bien réels qui ont un sens profond. Comme vous le constatez, sa vie fut riche, à tous les niveaux. Le père Paul mourut le lundi 24 février 1896, vers minuit. Il se dégageait une douce odeur de son corps, comme cela se produit parfois à la mort de grands saints, la fameuse odeur de sainteté. Ces obsèques eurent lieu à l'église de l'abbaye de Termonde, au milieu d'une immense foule. Trois ans plus tard, le 24 juillet 1899, son corps fut inhumé et retrouvé intact de toute corruption. Mais même après sa mort, il se produit encore bien des événements incroyables, comme en témoigne le récit suivant. Une demoiselle, que le père Paul avait guérie d'une maladie de poitrine déclarée mortelle, s'était mariée ensuite. Elle retourna le voir à Termonde bien des années plus tard. « Vous n'avez qu'un enfant ? » lui dit-il. « Oui, mon père. Un seul. » « C'est trop peu. Il vous en faudrait encore un. » « Le médecin m'a dit que ma santé ne le permet pas. » « Non, 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 non. Un seul ne suffit pas. Prenez courage. » Un an après, elle mit au monde un gros garçon bien portant qui faisait toute sa joie. Il était né au mois d'août 1896, soit six mois après la mort du père Paul. Au mois de février 1897, l'enfant mourut. La nuit suivante, sa mère, folle de chagrin, finit par s'endormir épuisée par tant de larmes versées. Et en pleine nuit, elle se réveille tout d'un coup. Elle voit alors le père Paul, en habit religieux, tenant dans ses bras son fils, vêtu comme au moment de son décès. Les deux semblaient éprouver une joie immense. Et la mère en fut bouleversée. Cette vision chassa définitivement son chagrin et fit place à une grande joie. Et lorsqu'elle racontait cet événement, elle terminait toujours son histoire en déclarant « J'ai deux enfants, l'un sur la terre et l'autre au paradis. » Le père Paul avait une relation très puissante avec Dieu, Jésus et aussi la Vierge Marie. Il récitait le chapelet quasiment en permanence. Il a répandu et préconisé une prière à la Très Sainte Vierge. Il disait à propos de ces litanies que toute personne les récitant avec foi pouvait compter sur une bénédiction spéciale de la Vierge Marie. Si vous souhaitez retrouver le texte de cette prière, je vous invite à venir sur Facebook où je la publierai dès lundi. Et vous pourrez aussi la retrouver sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à venir me saluer sur ces réseaux sociaux. Les coordonnées se trouvent dans la description de chaque vidéo. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la description d'une vidéo, sachez que c'est le petit texte qui se trouve sous la vidéo. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, temple de la Très Sainte Trinité. Je vous salue Marie, lisse blanc de la Très Sainte Trinité. Je vous salue Marie, rose agréable de la cour céleste. Je vous salue Marie, vierge pleine de douceur et d'humilité, de qui le Roi des cieux a voulu naître, être nourrie et être éduquée. Je vous salue Marie, vierge des vierges. Je vous salue Marie, reine des martyrs, dont l'âme a été percée par un glaive de douleur. Je vous salue Marie, reine de l'univers, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre. Je vous salue Marie, reine de mon cœur, ma joie, ma vie et tout mon espoir. Je vous salue Marie, mère très aimable. Je vous salue Marie, mère admirable. Je vous salue Marie, mère du bel amour. Je vous salue Marie, conçue sans péché. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Béni soit votre époux, Saint Joseph. Béni soit votre père, Saint Joachim. Béni soit votre mère, Saint Anne. Béni soit votre ange, Saint Gabriel. Béni soit le Père qui vous a élu. Béni soit le Fils qui vous a aimé. Béni soit le Saint-Esprit qui vous a choisi comme épouse. Que tous ceux qui vous aiment vous bénissent, ô bienheureuse Vierge Marie. Bénissez-nous tous au nom de votre très cher Fils. Ainsi soit-il. Alors, cette semaine, je voulais vous présenter un homme formidable qui se nomme Jean-Tobie. Il a écrit un livre extrêmement intéressant, Le champ secret des plantes. Et je vous invite à le lire, car vous y retrouverez les différentes expériences qu'il a menées depuis des années avec des scientifiques, des médecins et des cultivateurs. Pour mieux comprendre l'impact positif des vibrations végétales sur les êtres humains et les végétaux eux-mêmes. Car oui, les plantes émettent des vibrations et échangent des informations. Et Jean-Tobie a eu l'idée de convertir ces informations en notes de musique. Et dans son livre, grâce à un ingénieux système de QR code, vous pourrez écouter Le champ des plantes. Les plantes sont sensibles et nous pouvons communiquer avec. Toute la nature est l'expression de Dieu. Et ce n'est pas un amas de choses posées au hasard comme veulent nous le faire croire les matérialistes. Il y a une beauté, une poésie et c'est à nous de nous accorder à cette harmonie et d'ajouter le chant de notre être à cet orchestre universel. Retrouvez toutes les informations concernant Jean-Tobie en description de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !